Et bienvenue ici au stade Gerland de Lyon pour cette rencontre entre l'équipe de France qui joue en bleu donc et l'équipe de Bulgarie pour le quatrième match de préparation de cette équipe de France avant le Mundial. Pierre Badel vous montre la composition de cette équipe bulgare, une équipe bulgare qui a été terriblement changée par rapport à celle que l'équipe de France avait rencontrée il y a quatre ans justement pour se qualifier pour la Coupe du Monde en Argentine. A servillé tout spécialement Stravikov, le joueur du milieu de terrain qui portera le numéro 11 alors que les bulgares se montrent dangereux en ce début du match et également peut-être l'élié droit Yunchev et également on verra en action le gardien du Vélinov, l'une des grandes vedettes de cette équipe bulgare qui est formée à base des joueurs du CSKA à Sofia. L'équipe de France, une équipe de France un peu Nuluk dans la mesure où vous le savez Stéphanois et Parisien ne sont pas dans cette équipe puisqu'ils seront pris demain pour nous et ce soir pour vous pour la finale de la Coupe de France. Donc Amoros, Mahut, Frézor, Bracci, Kigana, Gires et Genguini en milieu de terrain et devant Bravo, Lacombe et Bellone, des garçons jouant leur place pour le Mundial. Alors que c'est très bien joué de la part de l'équipe de France qui attaquait avec Bravo justement qui joue un peu sa qualification pour les 22 en même temps que Mahut, que Hectori et peut-être Bracci. Et à mes côtés, Robert Herbin, nous partagerons le micro ensemble pendant tout le Mundial alors que Thierry Orland et Larké formeront un autre duo. Robert Herbin, on peut dire que Michel Hidalgo avait choisi le Pérou pour penser au Koweït, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles plus tard pour penser à l'Angleterre et disons que la Bulgarie, c'est peut-être pour penser à la Tchécoslovaïquie. Je crois que c'est le choix qu'a fait Michel Hidalgo. Il est probable que les Bulgares n'ont peut-être pas le jeu qui correspond évidemment au Tchèque ou voire au Hongrois. Mais c'est tout de même un jeu qui s'en rapproche et je crois que c'est un excellent test avant l'affrontement que l'équipe de France aura à accomplir devant la Tchécoslovaïquie. A noter que cette équipe bulgare a perdu ses trois derniers matchs contre la Belgique, l'Argentine et la Roumanie. 2-1 pour ces trois matchs mais perdre en Argentine 2-1, c'est un bon résultat. A noter que cette équipe bulgare ne participera pas au Mundial dans la mesure où il se trouvait dans un groupe quand même difficile avec notamment l'Allemagne et l'Autriche. A l'attaque, Balchev, l'avant-centre de cette équipe. 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 A l'attaque, Balchev! A l'attaque, Balchev! A l'attaque, Balchev! A l'attaque, Balchev! C'est parti ! 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 ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 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 aurait pu prolonger son action il a centré alors qu'il avait du champ devant lui là j'apprécie beaucoup les centres de tigana que ce soit de la droite ou de la gauche il les liste très bien galineau dégage mais il pour une fois été battu par le chef de la tête hachis tigana tigana bravo qui est passé à gauche maintenant le disant tigana là il peut jouer avec genini à brachy c'est un peu derrière mon fatigué n'a peu reprendre le français ont toujours la balle avec bravo que l'on voit beaucoup qui donne un bon ballon à bellone bellone qui a voulu chercher la combe qui reprend quand même cette balle tigana tigana qui a voulu donner pour la combe mais celui-ci a vissé des barres et la balle était un peu forte ça jouer au coeur d'une défense bulgare pariment groupée c'est facile pour un avance c'est pas facile les français cherchent un petit peu toutes les solutions mais n'arrivent pas entre une je crois qu'il faut absolument s'efforcer d'écarter cette défense centrale ces joueurs qui sont groupés pour pouvoir attaquer sur les côtés et permettre de démarquer les joueurs français dans l'axe parce que c'est dans l'axe que l'on marque des vues bon et bien espérons qu'ils feront cela en deuxième mi-temps nous nous retrouvons dans quelques instants pour cette deuxième mi-temps de ce match France-Bulgarie 0-0 à la mi-temps mi-temps donc 0-0 à la mi-temps et espérons pour la beauté du coup qu'il y aura à début Robert Arbin parce que si nous avons assisté à une première mi-temps très agréable un match sans but c'est toujours un peu dépaisant oui mais les actions d'Angeloze n'ont pas manqué il faut tout de même les retenir et Bellone pour l'équipe de France il n'y a pas eu de changement à la mi-temps dans les deux équipes et Bellone attaque avec Jires maintenant on sait qu'ils ont dû recevoir des consignes et Michel Diagol aura peut-être dit d'attaquer peut-être plus vite d'essayer de passer par les ailes avec Bravo là Bravo qui a bien du mal qui est accroché au moment où il rentrait dans la surface oui il était accroché mais pas suffisamment je crois pour que l'arbitre puisse sanctionner d'un coup de pied c'était bien joué Bellone là et finalement corner et bien le Bravo qui doit pas être très content est-ce qu'il partait bien il était accroché par le maillot et c'est difficile pour un arbitre de citer bien sûr sur une action pareille c'est Bellone qui tire le corner et Bellino va chercher ce ballon devant Bravo que l'on voit beaucoup et qui a l'air de prendre confiance en lui au fil des minutes c'est vrai il a débuté à cet éminement et puis tout au long de cette première mi-temps il s'est exprimé avec beaucoup plus de générosité Bellone avait fait sortir ce ballon sur le corner c'est donc un dégagement 6 mètres Bellone bien poussé dans le dos là l'arbitre l'est avantage la combe contre et Bellone est resté à terre il se relève en boitillant alors que Bezanski se fait prendre la balle par Tigana qui est le spécialiste de ce genre d'action Gires 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 Genghini pour Gires qui a voulu jouer avec Lacombe mais le contre lui est favorable il a le ballon sur son pied gauche il ne peut pas tirer Gires Bellone un bon centre oh c'était Genghini c'était bien joué c'était très bien joué à une excellente action il est regrettable enfin que Genghini ait placé sa tête juste sur le gardien de but un bon jeu de tête Genghini là mais Bellinov qui s'emparait de cette balle alors qu'il a une manière de centrer aussi Bellone très rapidement s'entraîne d'élan oui oui ce sont des centres très difficiles pour les défenseurs il est souhaitable que l'équipe de France puisse en réussir quelques-uns parce que je crois que c'est de cette manière que l'équipe de France pourra ouvrir le score 13h et le public de Lyon très chaud ce soir encourage cette équipe de France qui fait un bon match comme l'équipe de Bulgarie du reste aïe 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 une intervention d'Adenov de loin le meilleur attaquant de cette équipe bulgare et une faute d'Amoros un coup froid dangereux là si l'on en juge par les reprises de la tête que les Bulgares ont réussi en première mi-temps oui et le numéro 5 c'était les reliefs qui avaient réussi le coup de tête que les forcés Torii à faire un très bel air en première mi-temps et monté ohhhh il a été surpris par ce coup froid de Grigorov et Torii il a failli être battu et Marius Trezor est obligé de mettre le ballon au corner mais c'était un coup froid extrêmement dangereux et empoisonnant pour les gardiens 2 bon deuxième poteau comme ça très facile avec une balle qui tombait Radvov brise avec Djenghini Djenghini obtient la remise en jeu au 6 mètres on parlait beaucoup de ce numéro 11 Zratkov on peut dire qu'on ne l'a peu vu au cours de la première mi-temps davantage vu et l'avance entre Volchev et Mladenov le numéro 8 on a eu pour l'équipe de France Kigana Kigana pour Gires donc c'est l'air c'est bien joué Gires et un tir et à cette fois il m'avait bien sur son pied droit tout à l'heure il n'a pas pu tirer il avait le ballon sur son pied gauche mais il a une même droite de Valche ah oui il a fait une très bonne action là Gires il a d'abord sollicité le ballon dans de bonnes conditions ce qui n'est pas facile d'échapper au marquage d'Ulgar et ensuite il a poursuivi par un tir à s'appuyer il enchaîne bien ses dribbles aussi il est très difficile à arrêter comme il a un centre de gravité très bas c'est vrai qu'il est difficile à jouer ses contre-pieds sont souvent payants la remise en jeu là est pour Yonchev non finalement c'est Nikolov pour Mademov sans danger pour Etori l'Ile-de-France qui a l'air de se méfier un peu plus quand même des contre-attaques bulgares on a vu là davantage de défenseurs français en position elle se méfie à la fois des contre-attaques bulgares mais il me semble que l'équipe de France petit à petit semble avoir une certaine emprise sur le match je ne serais pas étonné que l'équipe de France puisse ouvrir la main bon que les vieux du football nous entendent Amoros pour les français dans la mise en jeu pour Cenghini mais ça sera pour Valchev et Marius Trezor dégage un peu en catastrophe en deux temps et pour Tigana c'était bien joué joué Marius là qui se reprend bien oh Bellone il n'est pas content il a été essayé de se venger lui-même ce qu'il ne faut pas faire face à Valchev il a été contré sèchement là mais enfin ma réaction de Bellone plus nerveuse ce jeune homme de temps en temps pour Bracci Bracci pour Bravo mais c'est finalement Blangeff là remarqué que les défenseurs bulgares font un marquage individuel c'est à dire que Bravo est suivi comme son oeuf et comme son ombre par Blangeff olé en petit crochet je dirais ça donne l'impression de pouvoir passer dans cette défense très resserrée de la Bulgarie mais finalement c'est Zvratkov qui attaque qui donne un bon ballon à son avançant au-dessus voilà Valchev c'était bien joué de la part de Zvratkov une excellente action de son travail en Belgique qui s'est engagé dans le dos des deux défenseurs centraux français et qui s'est retrouvé seul en action et heureusement pour l'équipe de France que le lobe de Valchev est passé au-dessus des buts des tories car là il était bel et bien battu le gardien de but monégasque c'est Bellone qui est à terre il n'est pas content en plus il cherche son arrière Nicoloff l'accombe je me dis à monsieur Mulbert très certainement c'est facile de faire les dialogues vous devriez faire un peu plus attention parce que c'était plusieurs fois que que Bellone est durement secoué par le dénommé Nicoloff c'est vrai c'est vrai ce sont des actions que l'on ne devrait pas voir et parfois les arbitres ont tendance à donner des avertissements pour des fautes moins graves là c'est un petit peu la cheville d'un joueur qui est en jeu pour cette raison qu'il faudrait sanctionner beaucoup plus sévèrement en tout cas pas de coups francs dit monsieur Mulder mais une remise en jeu pour les Bulgares une intervention de Mahu là et cette fois en fonction de Valchef dit monsieur Mulder et coups francs pour l'équipe de France je dirais que les Bulgares ont l'intention de durcir un peu le jeu comme ils le voient peut-être les Français prendre de l'emprise dans ce match et Tugana maintenant pour Mahu bah oui pour Bellane encore une prise avec Nicoloff voilà c'est comme ça qu'il faut sanctionner Bellane une mauvaise passe à Sir Bravo beaucoup trop forte et finalement Blanguev accompagne ce ballon à sortie de but Bellinov va pouvoir dégager et certaines par ses actions aussi les Bulgares cassent un peu le rythme des Français qui avait démarré très vite cette deuxième mi-temps ils cassent le rythme et finalement les Bulgares sont en train de me démentir parce que si l'équipe de France a donné l'impression de prendre l'ascendant dans cette rencontre la réaction des Bulgares ne s'est pas faite attendre la première occasion de but était Bulgares Cengeni là qui s'est fait s'utiliser ce ballon encore une fois nous voyons Vratkov là en action un peu vu en première mi-temps mais en deuxième il a l'air de vouloir accélérer il a bien joué la combe pour Bravo ah ça va être juste oui parce que Belenski là est revenu très vite et a contrer le jeune Elie Niçois alors que la combe avait joué prestement ce ballon alors voici la combe il joue avec Gires Amoros un centre pour qui va pour Vellinov sans problème le gossement très loin là au dessus de Bratschi trésor Mahou remonte ce ballon lentement du côté des Français il y a peu d'espace les Français sont obligés de faire circuler le ballon derrière parce que pour trouver des solutions sur des comptes des contrôles pas très bien réussi par les Bulgares que les Français peuvent récupérer des ballons qui semblent parfois devenir dangereux Malepski pour les Bulgares qui remontent on le voit poumonter du reste ce libéraux bulgares avec Vlachev de l'autre côté là-bas Younchev Younchev face à Mahou il passe Younchev et Corner c'était limite mais Monsieur Mulder donc a donné un dégagement aussi mètre pour les Français il va vite aussi c'est Younchev c'est un excellent joueur il avait joué contre les Stéphanois avec CSKA Sofia oui je crois et Tigana un peu bousculé carton zone alors là je dois avouer que c'est mérité peut-être que l'on a ça j'avoue que je ne l'ai pas bien suivi peut-être une petite obstruction au départ peut-être aussi Monsieur Mulder se dit-il que oh là il exagère quand même que les Bulgares commencent à durcir le jeu alors qu'il faut sévir attention heureusement Marius Lazor est là à Moros et Mahu parce que Mladenov quand il part il part vite ces garçons Tigana Tigana qui rate son contrôle un faux rebond une chose qui arrive Tigana qui a été lyonnais aussi quelques saisons avant de vivre à Bordeaux ah oui Bracci oui et Bellone avec Nikolov un match dans le match voici Nikolov bon contre-attaquant aussi c'est arrière droit face à Marius Lazor Bellone est allé sortir ce ballon avec Amoros finalement encore Bellone retourné mais bonne intervention d'Iliev Grigorov pousse un peu dans le dos par Amoros Nikolov et Bellone l'a raté ça c'était pas très bien parce que Bellone était pour lui faire mal oui Bellone a tort d'un jeu comme ça parce que il n'est plus très utile à l'équipe et en plus comme les Bulgares ne sont pas déploites Baletsky s'est chargé de lui faire une petite remontrance et Courriol s'échauffe sur le bord du terrain ce qui voudrait dire qu'il prendrait peut-être la place de Bellone on peut penser que Michel Hidalgo laissera bravo tout le match pour voir si Delié niçois et oui ou non être dans les vannes de Bellone qui part là je ne sais pas ce qu'il a il cherchait peut-être Mahu et une contre-attaque de Yungchev assez bien joué pour Madlenov c'est très bien joué de la part des Bulgares là et Mario Strezorin contre oui limite hein oui limite sur Valchev Valchev aurait peut-être pu tenter sa chance en tirant Tenghini Bracci, Tigana Gires une fois qu'il était marqué de loin Gires qui va rentrer mais il était sur son pied gauche encore pour Bellone Bellone bravo bravo derrière John Guini et Jolinov il voit clair ce ce bravo c'était pas facile au coeur de la défense une excellente action c'est l'immédiat de Genghini qui n'a pas de réussite aujourd'hui Genghini parce que son coup de tête en premier mi-temps a tout à l'heure je dirais en début de deuxième mi-temps a vu le gardien et là encore ce tir a été sur Vellinov Bracci il cherchait Bellone et finalement ce sont les Bulgares qui repartent avec Vratkov tête de Neu là-bas pour Bellone qui était aux prises avec Balevski les libéraux et la touche, la remise en jeu est Bulgare avec Nikolov on a de main, dit l'arbitre sur cette action de Vratkov sur cette action de Vratkov Voici Vratkov qui l'on voit davantage en deuxième mi-temps un long ballon pour Madelinov mais il est arrivé plus certainement à Marius qui il a préféré assurer le coup de couche Couchi, Kigana j'y reste j'y reste j'y reste j'y reste toujours c'est très bien joué ça la désormais j'envini les pieds droits c'est pas son meilleur pied et amoros acrobatiquement il fallait le faire parce que le vieil une chef était parti bien contré amoros le bravo mahue bravo ah je ne voudrais pas être la place de michel hidalgo pour choisir ses 22 joueurs pour le mondial parce qu'il ya quelques cas qui vont peut-être empêcher de dormir cette nuit ce sera difficile pour pour michel de trancher tigana dans ses oeuvres pour bravo peut jouer peut-être avec tigana droite non il préfère la combe la combe qui a redonné qui n'a pas pu redonner ce ballon comme il le souhaitait à bravo pour le 1 2 et je sais si bernard la combe fait bien les faire les deux parce qu'il a été disons touché par il y est alors que sur la contre-attaque de vratkoff la brachie de tonnerie tory a pris un coup la combe c'est dommage parce que la percée là de bravo avec la tentative de l'une 2 avec la combe pouvait être très dangereuse bienvenue un peu dans l'axe central bravo avec jires maintenant qu'il part encore j'y reste qui joue avec jean guiné bravo qui peut tirer contraire ce n'est pas terminé la combe contraire pour tigana tigana belimètre qui a cherché ce ballon assez bien joué de la part des français qui tombe il vient très bien joué les français ont accéléré et on s'aperçoit que les bulgares a du mal à pratiquer ce marquage d'homme à homme qu'ils ont pratiqué en première mi-temps après que les français accélèrent on sent des brèches quand même se faire dans cette défense bulgaire mais les petits cas pas amoros c'est de jouer avec tigana la remise en jeu pour la france qui est de france qui fonctionne par à coup mais des vraiment des attaques qui sont dangereuses et velinov a eu quelques situations difficiles devant lui alors que c'est encore volchef qui emmène cette contre-attaque maï et tory et tory devant madenov il bat très vite ce madenov il faut vraiment le surveiller de très très près il a porté une accélération une accélération très très meurtrière encore maintenant c'est grigorov le bas qui part qui a voulu jouer comme chef mais bonne intervention de tigana et d'amoros j'irai ce la comble les français techniquement semble quand même supérieure oui on maîtrise bien leur jeu il est difficile d'aller au bout à bellon bratsy mais bratsy là a été contre au dernier moment bravo contre à son tour par ce nikolov qui est assez impressionnant un bon ballon de contre-attaque pour yonchev une faute de tigana oui c'est un match plaisant animé avec des rebondissements de situation bien sûr il n'y a pas le but manque l'essentiel le but mais enfin il y a des matchs il y a des vues qui sont moins plaisants que celui-ci c'est vrai trésor sur Zvratkov là finalement les français peuvent se dégager qui gagne à gana pour la corde mais des inscrits était là j'allais tuer la liste qui vigueur off des drogues pour madelaine off mais finalement on a eu de prendre ce ballon c'est difficile et bien difficile de dribler quand même devant les bulls gammes oui c'est vrai mais tout de même avec la fatigue je trouve que les français arrivent à percevoir certaines failles Nikolov il ne faut pas qu'il se découvre trop parce que les bulgares restent très dangereux Zvratkov attention à cette Vratkov parce qu'il donne généralement de bons ballons peut-être un tir là où pas loin et a été attaqué un peu tard peut-être Zvratkov sur cette action alors que courrioles ah ben non c'est à la place de Genghi Genghi qui a dû demander peut-être a sortir on le sentait un peu fatigué Il ne donnait pas l'impression d'être très très froid, il a fait de bonnes choses, mais en fait il a manqué un peu de spontanéité dans son jeu, dans ses gestes. Alors voici donc Courriol en milieu de terrain. C'est un véritable attaquant, en tout cas qui rentre pour l'équipe de France. Tigana, Tigana pour Courriol justement. Courriol qui a un premier ballon, c'est ce qui essaye de le contrer. Tigana, dans les 18 mètres, non ? Ah c'est difficile. Avec Jires, non, il part de l'autre côté, pour Amoros. Et c'est bien joué tout ça. Pas cadré, mais deux pieds au-dessus. C'est bien joué, un bon décalage, ce qui a permis à Amoros de s'engager. Pression que Stopyra va entrer à la place de Lacombe, très certainement. Stopyra qui lui aussi est un postulant pour cette fameuse liste de 22 joueurs pour le Mundial. Mahu, un peu court là, Yunsov, Yunsov qui essaye de jouer avec Valchev. C'est Bravo qui reprend cette balle, qui est venu la chercher à Jires. Bon, Bravo, c'est bien vu. Jires s'est précipité. Ah, mais... Bravo n'a pas pu lui donner. Ce n'est pas perdu quand même. Il voit Tigana. Tigana avec Jires. Il y avait deux solutions. Ah, là, c'est un jeu. Il y avait deux solutions, Jires s'il a tombé sur sa droite et Tigana sur sa gauche. Oui. Je crois qu'il a choisi la bonne solution parce qu'il était plus facile de solliciter Tigana et surtout, il était plus facile à Tigana de se sortir de cette situation. Il a tiré au-dessus, hélas. Zadakov va rentrer. Zadakov rentre à la place de Yunsov. Zadakov le mur au 15, donc. Et Vélinov pour la tête de Courriol sur Dorio Bellone. Ah, c'est bien joué pour Tigana. Ah, pour Courriol, tout s'est très bien. Ah, pour Bellone, ça tomine bien. Ça ne va pas jusqu'au bout, mais quand même, les actions sont des actions intelligentes. Ils sont très vives et qui mettent la défense bulgare à contribution. Si les Français poursuivent de cette manière, à mon avis, ils devraient trouver le bout du tunnel. Et Nobellone sur ses corners. Mahu a contré, Mahu. Et Amoros a voulu donner un bravo. C'est la contre-attaque de Zadakov. Pour Madlenov. Deux côtés, mais Marius est là. Et les Bulgares sont toujours dangereux sur leur compte. Et c'est plus facile de jouer comme ça en contre que de tomber sur une défense très serrée, comme c'est le cas de celle des Bulgaris. C'est vrai. Tigana pour la combe. La combe pour Courriol. Ah oui. Et Courriol qui obtient le corner. Bien en jambes, Courriol qui termine cette saison, pas de charge. Bellone. Bellinov de... Oh ! Tigana complètement raté sa reprise de volée, mais enfin il n'a pas perdu le ballon. Amoros. Et la remise en jeu. Et non pour les Bulgaris. Mranzev. Pour la tête d'Amoreau sur Tigana, que l'on voit beaucoup dans Tigana rayonnant ce soir. Vrachi. Bellone. Courriol. Ah ! Ah ! C'est trop son ballon. Courriol qui finalement est un quatrième attaquant. Les Français jouent à quatre attaquants, ce qui est rare quand même dans le football. C'est un quatrième attaquant et je trouve bien en jambes. Il s'est bien échauffé parce que tous ses départs sont tranchants. Et là, il a poussé un petit peu trop loin son ballon. Mais ce qu'il a fait auparavant était très bon. On est certain que Tigana va devoir jouer un peu plus défensivement. Dans la mesure où Courriol se place beaucoup plus devant que ne le faisait Bernard Zanghini. Il y a une faute d'Amoreau sur Zvartov, semble-t-il. Il m'a pas semblé que la faute était très grave. Il y avait probablement une faute, mais il m'a pas semblé très grave. On voit toujours un petit peu les mêmes scènes sur un terrain de football. Certains joueurs, pour une petite égratignure, restent étendus, 30 secondes, une minute. Très souvent, les arbitres ne l'étendent pas. Il est difficile en tout cas de faire la différence entre un garçon qui est sérieusement blessé et celui qui fait du cinéma parce que le fond peut se monter quand même. Oui, mais c'est parce qu'il y a les joueurs qui font du cinéma. C'est toujours la même chose. C'est une habitude qui nous vient d'Amérique du Sud, il faut qu'on l'ait dit. C'est vrai. Là aussi, je crois que les arbitres vont recevoir pour le Mundial des consignes très précises en ce qui concerne ce genre d'attitude des joueurs, encore une fois, surtout des Sud-Américains. Mais là, il semble quand même bien touché, ce vulgaire, parce qu'il a deux soigneurs autour de lui. Ça tarde un peu. C'est vrai. Puis j'ai vu les soigneurs qui semblaient faire signe probablement aux sélectionneurs pour envisager un remplacement. Enfin, d'ici, on n'a pas eu l'impression que la charge... qui a été très, très sèche. Il doit faire très chaud sur cette pouleuse de Gerland, parce que les joueurs français viennent 1 à 1 se rafraîchir, tout comme les Bulgares qui ont carrément, eux, pris la bouteille au centre du terrain. Ah, mais non, c'était finalement Valtchev qui était déchée. Garçon très solide. Il a fait de bonnes impressions depuis le début de cette rencontre. On joue depuis maintenant une demi-heure. Et la marque est toujours de 0 à 0. C'est bien dommage parce que cette rencontre mériterait des buts. Il y aurait des buts partout qu'on ne dirait rien. Les occasions ont existé. J'espère qu'elles existeront encore jusqu'à la fin de l'entrée. Et Tori sur ce long ballon bulgare, avec Bruno Bellone qui repart. avec Kouriole. Kouriole qui en passe 2, qui donne à Bellone, mais contrée. Contrée au dernier moment par le nouveau venu, Sadakoff. Bellone encore. Là, j'ai crois plus tôt que c'est Bellone qui s'est laissé tomber. Mais enfin, c'est Mulder qui a été très bon jusqu'à présent était mieux placé que nous sur cette action. Il siffle un coup franc. Et c'est donc que Jires qui va le tirer. Sadakoff dégage. Sans fantaisie aucune. Tous les bulgares étaient en défense. C'est-à-dire que finalement, un match suivi contre les Français les arrangerait assez. Compte tenu du fait qu'ils restent sur 3 défaites, 2 heures. C'est possible. Et puis avec la fatigue, les bulgares sont quand même moins saignants quand ils attaquent. Ça permet à l'équipe de France de maintenir une pression. Je l'espère, de lui permettre d'aboutir. Les Français, eux, sont dans bonnes conditions physiques parce qu'ils n'ont pas fléchi loin de là. Lavrachi a pu centrer. Ravkov de l'autre côté là-bas pour Mladenov. Valtchev. Madenov. Prise avec Mahut. Valtchev encore. Contre-aimé le compte était favorable finalement aux bulgares. Madenov avait bien suivi et Tori encore une fois. Il est proche à ce soir. Ah oui. Bravo qui se bat comme un beau diam mais qui finalement perd ce ballon. Par Vratukov. Grégoryev. Odorov, exactement. Mikolov. Mikolov. Ah non, complètement raté. Et Yannick Stopira enlève son survêtement et rentre où il y a la place de Lacombe. Alors le public qui en est n'est pas très content il suit tout bien sûr parce que celui qui leur a donné beaucoup de joie ici à Gerland Bernard Lacombe entre le Sissou dans le Grèceau d'Étard dans un premier temps pour Saint-Étienne et ensuite pour Bordeaux il y a Bernard Lacombe reste le Sissou de Gerland il n'a pas été ménagé il n'a pas été ménagé depuis le début de la partie par son adversaire direct. Non, Delon non plus du reste. Nikolov. Vraiment. Ils ont toujours eu des arrières très dures au début de l'année. Trésor. Mahu. Bourriol. Watshi. On fait courir le balle du côté des Français on n'avance pas beaucoup. Tigana. Oui, il s'est bien joué ça. Ah dommage de rater sa passe sur Jires. Oh. C'est la fatigue. C'est la fatigue. Je crois que les Bulgares commencent à souffrir peut-être de la chaleur. Ils ont fourni de gros efforts et il est certain que dans le système adopté chaque joueur bulgare pratique un marquage très strict sur les attaquants français. S'il y a des permutations ils suivent partout et à la fin ça devient épuisant. C'est Blanchef qui a dégagé ses ballons. Le corner ne donne rien. Courriol. Jires. Courbelonne en position délié droit. Petro sur le gardien. Ah là, oui. Ils ont un très bon verbiens ce Belinov. Belinov, on vous l'a dit en début de reportage ce qu'il avait fait avec son club le CSKA Sofia un match fantastique à Liverpool et ce qui avait permis à Sofia d'éliminer Liverpool s'il vous plaît en Coupe d'Europe. Ratchi. D'ailleurs, le public n'est pas très content parce qu'encore une fois il voulait voir les Français se ruer à l'attaque mais ce n'est pas très facile. Amoros là qui avait perdu un temps le ballon s'était puis racontré. Et Bellone lui aussi se le fait prendre ce ballon. Grigorov sur Bezinski et finalement Courriol. Bravo qui est venu maintenant en position en position dévier gauche. Jires Stopira qui a cherché et au cœur de la défense comme ça c'est très difficile. il est curieux de voir les réactions du public parce qu'il y a eu une bonne action qui est partie de la moitié de terrain française avec une passe en retrait. Cette passe en retrait a été sifflée alors que l'aboutissement était très positif. Amoros pour Courriol Bracci. Les Français ne désarment pas jusqu'à la dernière minute ils vont attaquer. Balewski l'interception de Jires pour Bracci qui va faire de Bordelais finalement. Balewski obtient la remise en jeu. Il va faire lui-même non. Il va faire l'essai à Nikolov Je dirais ce qu'il vient prendre ce ballon bien joué pour Bellone Ah oui mais ils se sont obligés compte tenu du nombre de défenseurs de Gare à jouer dans un moutsoir et puis certains joueurs français aussi commencent à ressentir et j'ai toujours fourni depuis le début de la rentrée. Alors Nikolov sur Bezinski Ouf Bellone est allé de bon coeur et monsieur Mulder va sûrement lui faire une petite réprimante voilà qui est fait. Je ne sais pas si Mulder parle français en tout cas Bellone a compris. Vous savez les footballeurs ont un langage international. Mahut de la tête pour Bracci Il était très bon Mahut de la tête et un excellent jeu de tête. Bracci qui a voulu jouer sur Tigana qui récupère finalement cette balle Amoros Tigana pour Amoros encore à contrer Bezinski et ça repart et Tigana a été ratissé ce ballon avec la complicité de trésor faute oh là là Malchef Jires Stoppira bien joué Stoppira qui a du champ pour Jires malheureusement sur son pied gauche et Bellone c'est dommage Jires tape dans ses mains c'était bien joué de la part de Stoppira Oui c'est dommage parce qu'il y a un bon départ de Stoppira il a éliminé son adversaire direct il a donné un bon ballon à Jires et Jires m'a donné l'impression de pouvoir tirer peut-être que le terrain ne lui a pas permis de maîtriser totalement ce ballon Bellone 13h qui a monté Stoppira de la tête et Bellinov Stoppira qui possède but aussi un très bon jeu de tête nous en avons eu la preuve mais sur cette action Rachi Bellone Bellone pour Coriol ah oui mais Nikola Fela seulement il est dur mais il est bon en plus Staryan Robilgar ah oui ça repart là mais balle trop forte pour Matenov et Tigana Amoros Amoros qui vient de plus en plus de s'appuyer ses attaquants et Tigana en position d'ailier droit qui est passé et quand on est passé et bien généralement c'est bien dommage parce que Tigana avait réussi à échapper à son adversaire mais on ne lui a pas permis de passer complètement même à 3 minutes de la fin il a encore des accélérations Tigana toujours 0-0 et là les français depuis plus de 20 minutes ont quand même l'avantage du match c'est que qui domine sans pouvoir battre Bellinov il reste 3 minutes pour ça j'y reste et la voilà c'est bravo cette fois de la tête les français prennent des ballons je veux dire qu'ils sont sûrement plus freaks donc comme vous le disiez que les bulgares mais Bellinov lui aussi dans les buts ne fait aucune faute très brillant jusqu'à présent Bracci Impérial lui aussi Bracci en cette fin de match là il y a un jeu pour Courriole et ça sera un corner concédé par Nikolov Courriole le tire lui-même alors il attend que Maillot et Trésor arrivent mais le ballon est un peu fort Tigana Tigana bien joué pour Bravo sur la droite il pousse sur son ballon c'est dommage c'est dommage oui Bravo ne nous avait pas habitués à ça première grosse faute de Bravo mais il est vrai en fin de match c'est un petit peu la fatigue qui je crois se faire sentir pour les 22 acteurs Tigana avait encore très bien joué le coup là alors on gagne du temps du côté de nos amis bulgares et c'est Ganguette qui dégage pour Tigana pour Bravo Courriole c'est pas très fort c'est là avec Courriole pour Jires mais dans le dos de Bravo qui ne pouvait absolument rien faire et tous les bulgares sauf un Madenov sont en défense vous le disiez il restait sur trois défaites alors un match nul quand même les arrangerait leur permettrait de rentrer en Bulgarie non pas la tête haute de toute façon ils peuvent la garder la tête haute mais on peut plus rassérénée le ballon est toujours français avec Trésor bien joué Marius Amoros Bravo contre mais ça repart par Trésor qui change complètement tout Nikolov Bellone qui va pouvoir tirer non oui le contre est favorable il est obligé d'aller s'enfermer là-bas Jires qui remet le ballon dans le paquet et puis Courriol contre corner ah ils auront je suis attaqué jusqu'à la dernière minute c'est vrai l'équipe de France mériterait un but mais enfin je crois que ce sont les intentions qui comptent et les actions que l'équipe de France s'est créée qui à mon avis sont très positives c'est au fond un match de bonne préparation et de bonne qualité on va encore parler de manque et de rigueur et surtout on va surtout parler du fait que les Français n'arrivent jamais à marquer des vues en tout cas Bellino qui est allé très bien impériale dans sa surface de réparation bonne interception d'Amoros qui relance tout de suite pour Bravo Bravo Bellone pour Courriol ah oui contre Bravo qui vient rechercher ce ballon j'y reste j'y reste j'y reste qui cherche Stopira la tête de Stopira mais c'est un corner dit l'arbitre c'est Mulder malgré les protestations des vulgares pourtant il s'était mis à deux sur Stopira Balewski et Iliev nouveau corner un but un but réclame le public Lyonnais laser et maïs remontés là cette fois le corner n'est pas donné assez lointain 10 bulgares à la surface de réparation c'est quand même beaucoup c'est difficile qu'il a passé Bourriol change tout pour la tête de Stopira derrière pour Bellone qui va pouvoir lui centrer calmement et Bellinoff encore dans ses oeuvres impressionnant ce gardien ah oui il a réalisé un sans fraude et très net dans ses interventions beaucoup de sûreté dans sa prise de balle Stopira se bat lui aussi comme un beau diable et la remise l'enjeu sera Bulgare repart Nikolov certainement on peut penser que ce match Robert Rabin va se terminer sur la marque de 0 à 0 la France avait perdu le match précédent 1-0 contre le Pérou 0-0 contre la Bulgarie mais nous sommes dans un tas de préparation il manquait quand même un certain nombre de titulaires indiscutables il est donné son fossé parce que rencontrer un adversaire qui n'a pratiquement rien à prouver si ce n'est que de se faire plaisir et d'obtenir un résultat étant donné que l'équipe de Bulgarie n'a pas sa qualification pour l'Espagne au fond l'équipe de France à mon avis a fait une bonne préparation pour lui permettre de continuer cette préparation avec certaines sérénitaires c'est la preuve c'est la preuve aussi qu'il existe un groupe parce que ce privé des Stéphanois et de garçons comme Baratelli et Théria a fait un bon match de Rocheteau prouvent quand même qu'il y a un réservoir il y a un groupe et c'est ce qu'il faut quand même pour affronter un mondial comme celui d'Espagne ça me semble nécessaire et ce qu'il faut c'est que ce groupe soit très homogène que les joueurs s'entendent et se comprennent et acceptent bien sûr la loi de la concurrence toujours difficile de prendre 22 joueurs et d'en faire jouer que 11 ce qui reste et vous le savez puisque vous aviez participé à la coupe du monde en 1966 en Angleterre des fois le climat peut être détérioreux c'est vrai il faut très peu de choses pour qu'un climat se détériore une des dernières attaques françaises non finalement Blankeff l'a dégagé ballon repris par Marius qui pousse Trésor qui pousse pour Bellon une petite faute de Bellon qui arbitre ne siffle pas Ilief bravo de la tête Courriol pour Jires ah oui Jires il faut dire qu'il n'y a absolument pas de trou une dernière contre-attaque Mahu qui ne fait pas de faute sur cette action Mbd9 regarde l'arbitre mais il peut bien le regarder car il n'y avait absolument pas de faute et Courriol repart c'est difficile parce que là oui Courriol a fait le mauvais choix le côté était fermé comme on dirait au rugby alors il reste maintenant à Michel Hidalgo à faire cette fameuse liste des 22 et ce match se termine Mbd9 donc c'est la fin de la rencontre sur cette marque de 0 à 0 le public suit parce qu'il n'y a pas eu de but mais le match a été plaisant le match a été plaisant et j'estime que l'équipe de France n'a jamais renoncé et c'est là l'essentiel quand on veut préparer une compétition aussi difficile que la coupe du monde pour un verre un merci et rendez-vous